Et salut à tous, c'est RondoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Attention, attention les yeux parce que moi aussi j'ai pas cru, mais regardez, le marché aux jetons est ouvert, ça y est, ils l'ont ouvert. Je suis pas très surpris par le fait qu'il soit ouvert parce qu'il avait déjà annoncé dans leur petit blog d'avant-saison, mais quand même, ça fait un petit événement parce que ça fait longtemps qu'il était pas ouvert. On va voir ce qu'il contient et surtout je vais vous conseiller sur quoi prendre parce que franchement c'est pas non plus ouf, je m'attendais à mieux. Peut-être qu'ils vont rajouter des trucs petit à petit, mais là en tout cas, on va voir ce qu'il se cache dedans, c'est parti. Avant toute chose les GOAT, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter bien sûr, partager, c'est important pour tout ce qui est référencement, etc. Ça fait grandir la chaîne aussi et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas, avec bien sûr mon compte Twitter si vous avez le réseau et c'est nickel. Du coup, avant de revenir sur le marché des jetons, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez, je vous l'affiche à l'écran. Quand je me suis connecté ce samedi matin, j'ai eu ce petit tableau de récompense pour la semaine qui arrive avec que des insignes Hall of Fame. Voilà, pendant une semaine, vous avez une insignes Hall of Fame à chaque fois, chaque jour. Donc c'est quand même pas mal, n'hésitez pas à vous connecter, n'oubliez pas parce que franchement, les insignes Hall of Fame, en tout cas au début du jeu, c'était rare. Là, ça commence un peu à être de plus en plus fréquent. Mais regardez, là, premier jour, j'ai eu un Relentless Finisher. Donc on va ouvrir et c'est pas mal. Franchement, c'est un bon concept de la part de Touquet. Après, du coup, il laisse quand même l'insigne Hall of Fame au niveau 39 avant Vince Carter. Donc je ne sais pas si ça a vraiment de la valeur. Mais voilà, là, du coup, j'ai Finisseur Intrépide. C'était écrit sur le pack Relentless Finisher. Donc là, c'est Finisseur Intrépide. Je pense qu'on a tous pareil, j'imagine. Donc c'est un bon insigne, c'est pas non plus un truc de fou. Mais il y a certaines cartes qui ne l'ont peut-être pas en Hall of Fame, en tout cas, des cartes de haut niveau, même si je n'y crois pas trop. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de la part de Touquet. Et maintenant, on va aller dans ce qui nous intéresse le plus, mais du coup, qui est lié, parce que vous allez voir. Et voilà, donc il y a des insignes Hall of Fame dans le marché au jeton, mais pas que. Regardez, vous allez faire défiler. Donc là, il y a premier pack 200 tokens pour un badge Hall of Fame. Donc sur Next Gen, ça correspond à E-Year. Et sur Current Gen, ça correspond à Tireur Régulier. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a deux noms à chaque fois. Ils l'ont mis pour les deux versions. Donc là, le deuxième pour 150 tokens, on a 3 points de loin, Slash Sniper. Voilà, donc c'est quand même des bons insignes. On a Climps aussi, Tenai à 150 tokens. Et quand vous faites défiler, il y en a encore. Il y a le, bien sûr, Dunker Genie à 100 tokens, Posterizer. On a aussi Climatiseur à 50 tokens, pas ouf. Chasseur de rebond, 50 tokens. Altruiste, ça c'est pas mal pour 50 tokens. Et ensuite, on a des packs avec des insignes plus des joueurs. Alors regardez, on a Yao Ming avec l'insigne Backdown Punisher. Donc c'est inarrêtable au poste. Voilà, c'est un Yao Ming amethyst pour 11 tokens. Après, si vous n'avez pas de mec grand, vous voyez, vous pouvez en prendre un. Si vous avez commencé le jeu, 11 tokens, c'est rien. Et vous avez un insigne en plus. Moi, peut-être que je vais le prendre juste pour l'insigne. Je ne vous le cache pas, vu le prix en plus, ce n'est pas très cher au final. Ensuite, John Stockton pour 25 tokens avec l'insigne Minucie. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, 25, c'est un peu plus cher puisque c'est John Stockton diamant. Ensuite, on a Steven Nash diamant rose pour 75 tokens avec l'insigne Breakstarter, lanceur de contre-attaque. Steven Nash qui était le flash, le glitched, qui était dans le glitched market d'ailleurs. Et dans Dot Pack auparavant. Donc voilà, 75 tokens pour un diamant rose qui a un peu dépassé, on ne va pas se le cacher. Mais si vous êtes fan de Steven Nash et surtout que vous aimez l'insigne, vous avez besoin de cet insigne, vous pouvez l'acheter. Ensuite, on a Dominic Wilkins pour finir, qui est par contre Galaxy, donc c'est pas mal. 150 tokens avec l'Op City Finisher, donc pour finir les Alley Hoops, c'est pas mal. Après voilà, c'est pas non plus un insigne de fou, c'est pas un insigne très important j'ai envie de dire. Après voilà, Galaxy quand même, Opal Wilkins, c'est pas mal. Et vous voyez donc sa carte, c'était la Mystery, c'est la plus récente parmi ces petits packs là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Après voilà, 150 jetons, il faut les sortir. Et surtout quand on fait le compte, ça fait quand même pas mal de jetons. Et attention, attention à ne pas se faire attraper. L'attrape-couillon, il est là de la part de Touquet. C'est que regardez, les insignes, elles durent 2 jours. Donc en gros, elles sont là pendant 2 jours dans le marché au jeton. Donc 1 jour et 23h, là il me reste toutes les insignes seules. Par contre, les joueurs avec les insignes, ils sont là pendant 8 jours. Enfin, ils étaient là pendant 8 jours, parce que là il reste du coup plus que 7h et 23h au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, ne vous faites pas avoir. Vraiment, déjà, vous focusez-vous sur les insignes si vous en avez besoin. De toute façon, ils sont limités à 1 pack par personne. Donc voilà, dès que vous l'avez acheté, vous ne l'avez plus. N'hésitez pas à acheter, franchement. Moi, je vous conseille d'acheter, si vous avez beaucoup de jetons et que ça ne vous sert pas à grand-chose. Blinders, bien sûr. Deep Freeze, bien sûr. Tenai, il faut voir vos joueurs qui peut-être ne l'ont pas. Mais tous les joueurs qui sortent actuellement, franchement, ils l'ont à chaque fois, Tenai. Mais voilà, regardez s'il y a un joueur au pire que vous aimez et qu'il n'a pas. Vous pouvez l'acheter. 150 jetons, voilà, c'est moins cher quand même que 200. Dunker Genie, pareil. Il y en a certains peut-être qui ne l'ont pas. Il y en a peut-être qui l'ont. Les plus grosses cartes, en tout cas, l'ont. Tout ce qui est grand, en tout cas, à partir de Elie, j'ai envie de dire, ils l'ont. Mais on ne sait jamais. Si vous regardez vos joueurs, s'il y en a un qui le nécessite, et bien voilà, prenez-le. 100 tokens. Rien que ces 4 insignes, déjà, ça fait 600 tokens. Donc voilà, quand même, réfléchissez bien parce que, regardez votre effectif, parce que c'est une somme. C'est presque un joueur Galaxy dans le marché. Donc voilà. Après, ça vaut le coup quand même parce que c'est des insignes qu'on ne peut pas avoir ailleurs. On ne peut pas les acheter. Donc si vous n'avez pas de chance ou que vous ne les achetez pas, en tout cas sur le joueur, quand il est dans les enchères et qu'il n'est pas équipé de ses insignes, vous ne pourrez jamais les avoir. C'est une bonne option que nous laisse Touquet, là, pour vraiment décider si on veut claquer nos tokens dans des insignes ou plutôt dans des joueurs. Et après, voilà, Chasseur de rebond, franchement, ça peut être pas mal pour 50 tokens. Pourquoi pas, vous ne vous mouillez pas trop. Et je dirais Altruiste aussi, si jamais vous le nécessitez, parce que Altruiste, c'est vraiment important. Et vraiment, ça fait la différence. Altruiste, je trouve. Climatiseur, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Mais, voilà, à part Climatiseur, franchement, le reste, c'est pas mal. Si vous avez, on va dire, 100 en plus, 100 tokens en plus, vous pouvez vous faire un petit extra avec ces deux-là. Et ensuite, au niveau de ceux-là, qui durent, du coup, 8 jours, vous avez un petit peu de temps supplémentaire pour vous faire un peu de tokens et, du coup, acheter ce genre de pack. Après, franchement, en termes d'insigne, là, entre les 4, celui qui vaut le plus le coup, j'ai envie de dire, et celui qui est le plus rare, celui qui est le plus utile, en tout cas, c'est inarrêtable au poste et lanceur de contre-attaque. Voilà, c'est les deux qui sont les plus utiles. Les deux autres, bon, les alley-oop, franchement, voilà, vous en faites 2-3 en match, mais c'est pas non plus, ça n'a pas changé le game. Et pareil, minutie, c'est pour les passes un peu spectaculaires. Franchement, voilà, inarrêtable au poste et lanceur de contre-attaque, ça vous fait 86 tokens, au final, à débourser encore. Mais ça vous fait deux bons insignes. C'est pas des insignes élites, mais c'est deux bons insignes, quand même, pour ce prix. Ensuite, voilà, si vous voulez faire un petit plaisir, vous prenez Dominic Wilkins. Si vous êtes un grand fan, 150 tokens pour un Galaxy, alors que d'habitude, sur le marché, ils valent 750, ça vaut le coup. Plus un insignes, bien sûr que ça vaut le coup, mais le joueur est un peu, j'ai envie de dire, commence à être vite fait dépassé, mais il est encore jouable quand même, il est quand même jouable, parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti non plus. Et il est solide, il est solide, donc pourquoi pas. Et voilà, les GOATs, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dans le marché aux jetons. Il est enfin ouvert, on peut dire quand même merci, mais je m'attendais pas à ça non plus. Je pensais pas qu'ils allaient mettre des insignes Hall of Fame, et vraiment que ça. Je pensais qu'ils allaient mettre plutôt des packs de joueurs, vraiment des joueurs un peu meilleurs que ça. Donc je suis un peu déçu en termes de joueurs, mais après, c'est quand même pas mal niveau insignes, parce que c'est vrai que les insignes Hall of Fame, on peut pas les avoir autrement. Quand on a un joueur avec qui il nous manque une bonne insigne, c'est compliqué de le trouver, en tout cas même sur le marché. Faut l'avoir aux enchères souvent, et souvent les prix vont aux étoiles, donc là ça fait plaisir quand même d'avoir pour la plupart des bons insignes. Personnellement, vu qu'il n'y a pas vraiment de joueurs sur le marché aux jetons dans la section Galaxy Opal qui me plaise, je pense que je vais partir sur les insignes, et je serai à la limite si je prends pour 700 tokens de badge, etc. J'aurai encore presque assez pour prendre un joueur Galaxy, s'ils en sortent un autre, ou je sais pas s'ils vont mettre d'autres choses peut-être dans le marché. Donc voilà, au pire, de toute façon, regardez, là il y a deux jetons pour chaque victoire en est limité, vous pouvez en profiter aussi. Il y a quand même pas mal de façons de se faire des jetons. Si vous avez besoin de jetons, faites du 3-3 en ligne, surtout parce que vous avez quand même beaucoup de jetons. Vous en avez presque quasiment à chaque case, on va dire, dans une des cases en tout cas de tableau, à chaque fois que vous gagnez ou que vous perdez, vous avez souvent un token, deux tokens, jusqu'à cinq du coup au niveau maximum. Donc ça c'est pas mal pour les jetons. Sinon, si vous ne l'avez pas déjà fait, la domination. La domination pour les jetons c'est super bien. Moi il faut que je la finisse, parce que je ne l'ai même pas fini, j'ai vraiment eu la flemme. Tout ça cumulé, c'est quand même pas mal. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous avez besoin de jetons, faites un peu les modes qui en rapportent le plus. Et voilà, j'espère que vous pourrez faire votre choix tranquillement. Le conseil principal que je peux vous donner, c'est de vraiment regarder les cartes qui vous plaisent, que vous avez dans votre club ou non d'ailleurs. Si vous avez pour projet d'acheter une carte, en tout cas sur le marché, vous regardez la carte du joueur en question aux enchères, enfin sur le marché, vous regardez surtout ses insignes et vous regardez celle qui n'a pas ou celle qui n'a qu'en or. Et comme ça vous pouvez faire votre choix plus facilement que de prendre des insignes un peu dans le vent, sans trop savoir et derrière vous regrettez, parce que en fait tous vos joueurs l'ont déjà. Après vous pouvez le mettre sur un joueur random, en tout cas, enfin random, un joueur que vous achetez sur le marché et que vous revendez derrière avec l'insigne, il se revendra plus cher, mais bon, je trouve que c'est un peu du gâchis. Et des fois les joueurs ils ne partent même pas au prix réel de ce qu'ils valent, parce que c'est le jeu des enchères et des fois ça bug un peu, je ne sais pas. Vous vendez votre joueur pas super cher alors qu'au final, vous regardez une heure après, il vaut le double. Enfin, c'est un peu bizarre et un peu dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à étudier un peu la chose avant. Je vous laisse ici les gouttes, j'espère que cette vidéo va vous être utile. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. La bise ! Sous-titrage ST' 501